Yo, bienvenue, c'est Prince Artanis de la Guilde Exode et je suis avec Reishi et Woujou ! Bonjour les mecs ! Ouais, les mecs, salut ! On est en direct d'un jeu qui s'appelle... J'ai oublié le nom, les mecs, Wildstar Reloaded, ou Reload ? Reloaded ? Étoiles sauvages, ouais ! Version française... Qui a été développé par studio NCSoft et... Enfin, plutôt par l'équipe de développement... C'est quoi déjà, Carabine ? Carabine ! Qui d'après Reishi, ici présent, sont des anciens développeurs de World of Warcraft qui ont mis les voiles. Tout à fait, je l'affirme. Je l'affirme et je les certifie. On est sur le serveur Lumina et donc c'est un serveur JCJ où on va plutôt s'amuser puisque sur les serveurs JCE, il n'y a pas de PVP en dehors des champs de bataille. Alors que là, il peut tout à fait avoir du PVP sauvage dans les zones contestées. Vous verrez que c'est un jeu qui ressemble vraiment à World of Warcraft en plus poussé puisque Vicodin affirme que la difficulté, elle est max par rapport à WoW, c'est vraiment hardcore. Et... Et je sais moi-même que le jeu a bénéficié d'une grosse refonte qui a notamment baissé la difficulté puisque c'était trop pour les hardcore gamers en fait. qui dit difficulté, dit difficulté à up niveau max, difficulté à réussir le contenu, etc. Ce n'est pas un jeu qu'on va torcher en une semaine. C'est dans un univers plutôt futuriste, avec au total, alors je vais vous montrer. Donc comme je vous ai dit, ceux qui veulent nous rejoindre, Lumina et JCJ et notre faction c'est les exilés. Donc je vais faire un nouveau personnage pour vous montrer. Je suis désolé, il y a mon fils qui est en train de faire un tas de bruit derrière. Chut, bichette ! Tiens ! Mets-lui la berceuse ! Chut, la berceuse ! T'es fou ! Alors, on va mettre par exemple nos vis... Viens avec moi, viens ! Viens ! Tu vas défoncer le clavier mais c'est pas grave ! Tiens ton clavier du Mac ! Défonce-le si tu veux ! Alors, on a... deux factions. Donc, le Dominion, CE, avec donc les Mekaris, les Draken, les Cassiens et les Chua. Et la faction des exilés, celle que nous avons choisi, avec donc les Granok, les Mordèches, les Humains et les Orignes. Ça ne change rien du tout au jeu, simplement c'est des factions ennemies qui vont combattre en PVP, tout à fait comme l'Alliance et la Horde dans Warcraft. Donc, vous avez le choix du sexe et de l'apparence. Donc, si on crée par exemple... Je ne sais pas, un humain... Voilà, suivant... Non... On a ensuite les classes. Vous savez les classes. Donc, voleur, machin, attaque, soigneur, paladin... Bah voilà, bah c'est pareil. L'ingénieur, c'est celui qui va utiliser donc des Guns. L'Esper, c'est une sorte de mage. Hop. On ne peut pas combattre en fait, mais grosso modo, c'est ça. Le Toubib, c'est... Bah c'est un soigneur, tout simplement. C'est... Bon, après je pense qu'il fait des dégâts aussi. L'Arc à Nero, c'est pareil un Gunner qui apparemment soigne. Le Rodeur peut faire un rôle de tank et de DPS corps à corps. C'est pour info la classe que moi j'ai choisi. Vous avez le Guerrier, un grand classique qui peut tanker et qui fait des dégâts corps à corps. Donc voilà. Je vais aller sur mon personnage à moi puisque j'ai aucun intérêt à recréer un personnage. Donc on est sur le Royaume Luminaï. Si jamais vous voulez changer, vous pouvez cliquer sur changer en haut. Et on entre dans le jeu. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, les mecs ? Ouais, j'ai la dalle un peu quand même. Il faut dire aussi que le jeu est passé de complètement payant à gratuit. En free to play maintenant. Ah free to play ! Et le système qu'ils ont foutu est vraiment bien pour tes joueurs parce que, si j'ai bien compris, on peut récupérer une sorte de monnaie en jeu qui te permettra d'acheter des trucs en boutique ensuite. C'est ça. C'est très sympa. On peut récupérer de la monnaie de boutique dans le jeu en réalisant des exploits, en tuant des boss, etc. ou certaines quêtes. C'est sympa de leur part, franchement. C'est un jeu très dynamique. C'est un jeu qui est très dynamique, vraiment plus dynamique que World of Warcraft et tous les autres WoW qu'on a vu jusqu'à maintenant. Plus dynamique que Terra, que Guild Wars. C'est un jeu qui a ses propres graphismes, on peut dire. Où je rame. Régler un petit souci de lag. Alors, vous avez votre interface... Oui, c'est bien. Vas-y. Oui, oui. Casse le clavier du... Casse le clavier du Mac. Pas de problème. Mais ça coûte pas cher. Ah, j'ai une monture provisoire. Tiens, on va en parler des montures. Pour l'instant, il n'y a pas de monture volante. Oh oui, des montures. Ce qui manquait vraiment à Guild Wars. Et regardez, regardez comment on fonctionne. La monture n'est pas figée, en fait. Oh merde, elle ne va pas dans l'eau, forcément. Mais grosso modo... Voilà. Grosso modo, en fait, la monture n'est pas bloquée. Un peu comme dans World of Warcraft, où vous avez un carré qui bouge. Pfff, comment je lag. Je pense que Fraps, il n'est plus du tout optimisé. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut que je te donne quelque chose en particulier. Comment ça se passe, les mecs ? Donc voilà, grosso modo. Waouh ! Waouh ! Vous avez... Vous avez des... Ça ne va pas être possible de faire une vidéo. Oh, même le son, les mecs, il n'y a pas. Même le son, il n'y a pas de son. Oh, il y a un boss ! Oh, il y avait un boss ! Récupérez les deux récompenses. Ouais, du coup, Fraps... C'est hard. J'ai mis 20 ans à comprendre comment changer de serveur. Votre inventaire est plein. Bon, on regardera ça un tout petit peu plus tard. Moi, le seul défaut que j'ajoute là, c'est l'interface. Je le trouve trop compliqué. Bah, c'est qu'une question d'habitude. Ouais, mais je ne sais pas. Quand tu arrives sur D-Bars, par exemple, l'interface est un peu plus simple. Et... Bah, c'est peut-être moins. Ouais, ouais, ça fait très... Très jeu, en fait. C'est ce que je disais hier. Ça fait très jeu. Là, les jeux, actuellement, essayent trop de ressembler à la réalité. Et ce n'est plus un jeu, en fait. Oh, mon PC, il ne supporte pas. Ce n'est pas possible. Je vois quand je t'ai dit que j'ai bon goût, les mecs. Je te l'avais dit que tu vas kiffer le jeu. J'ai un peu l'impression, pour le moment, d'être... En fait, je ne trouve pas ça dur pour le moment. Après, c'est peut-être moi, mais... C'est le début, mon pote. C'est normal. Ouais, non mais oui, mais... J'ai connu des jeux où le début, il était un peu plus dur, quand même. Je veux dire, tu as 5 meubles contre toi... Bah, le début du jeu, là, le but, c'est aussi de t'apprendre à jouer, quoi, tu vois. C'est un peu fait comme ça. Mais niveau difficulté, c'est connu Wildstar que c'est compliqué, vraiment. La monture, presque, elle vole. C'est trop marrant. Ah, c'est pas le skateboard ? Hé, attends, elle a un double saut aussi, la monture. Ah, mais on a un double saut ? Ah ouais, t'as un double saut. Et tu peux aussi faire des roulades, mon pote. Ouais, ouais. Ah ouais ? Tu peux pas, par contre, avec la monture, évidemment. Un point de navigation ? C'est quoi un point de navigation ? Il faut que j'y aille. Regardez, par exemple. Deux fois la touche avant, deux fois la touche côté. Arrière. Côté, je sais que... On a une barre d'endurance. Voilà. Ah oui, on a une barre d'endurance, ok. Ouais, t'as une petite barre de... Je sais pas, allez, d'ailleurs. C'est ça, là, en fait, ce truc-là. Ok, machin, seringue. Bon, vous avez des familiers, vous avez des montures, vous avez tout ce qui est potions, vous avez de l'artisanat. De la récolte, j'en ai pas encore vu, même si je sais qu'il y a certaines quêtes où on doit récolter des trucs. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de similaire. Moi, j'aurais kiffé savoir s'il y a un moyen de jouer avec une molette. Se caler sur son canapé, tranquille, jouer. Alors, vous voulez sûrement voir du combat, donc je vais essayer de... Je vous dis tout de suite, si vous avez un... Malgré ce que vous voyez à l'écran, si vous avez un vieux PC de merde, ça marchera même pas. Ouais, ouais. Et moi, ça passe vraiment à la trappe, hein. Et je suis en faible. C'est presque dur, hein. Ah, moi, j'ai un ultra. Et franchement, un ultra, il est magnifique. Ouais, attendons de voir les raids, hein. Est-ce que ça va tourner ou pas ? Moi, c'est même pas la peine. Avec Fraps, je peux pas le... Ah, il y a une mission soldat. Bon, alors. Hop. Là, vous voyez, la zone... J'ai esquivé la zone d'attaque rouge. Et je l'ai fumé. C'est cette zone, en fait. Enfin, quand on voit par terre les attaques pendant que je suis garé. On voit bien le... J'attends vraiment de voir les gros boss pour voir ce que ça peut devenir. Je me mets transparent. Donc là, vous voyez, je suis transparent. Hop. Et là, je vais lui balancer limite tout ce que j'ai, en fait. Là, je lui ai balancé tous mes sorts. Hop. Ça, ça fait pas partie d'une quête. Donc, en fait, c'est des zones... Bah, Farouk, enlève ton doigt. Ça, c'est des zones où moi, je dois éviter sa zone, en fait, quand le mob va m'attaquer. Et c'est là où ça prend tout son intérêt, en fait. C'est... C'est très dynamique. Et surtout en raid ou en donjon. J'en ai jamais fait. Mais en tout cas, on filmera avec Alex. Avec Vicodin. Le premier donjon. Qui est niveau 10. Et vous verrez que... Que c'est très intéressant. Alors, il m'a dit qu'au niveau des donjons... C'était... C'était pas rempli de monstres. C'était plus des boss qui s'enchaînaient, en fait. Donc des mini-boss, des mini-boss. Et puis le boss final du donjon. Ça, ça peut être pas mal, ça. Ouais, c'est vraiment bien. En sorte de raid, quoi. Voilà, c'est moins relou. Mais en fait, t'as des quêtes scénarisées. Donc vraiment, où tu peux aller jusqu'à 3 joueurs. T'as des donjons. Tu peux aller jusqu'à 5 joueurs, avec chacun son rôle, etc. Et t'as les raids, bien sûr, jusqu'à 40. Ensuite, t'as les PVP, donc... Les Battlegrounds, avec... Avec la capture de masques, il me semble. C'est pas des drapeaux, c'est des masques. Et... Et le PVP sauvage, bien sûr, dans les territoires contestés. Donc moi, je vous invite, à travers cette vidéo, à tester Wildstar Reload. C'est pas le premier Wildstar, donc confondez pas, si vous voulez regarder des vidéos de gameplay, ne confondez pas avec le premier Wildstar, qui était vraiment moche. Hop là, là je suis en train de me faire canard. C'est vraiment moche. Ouais, bah tout le monde a dit, ouais, non, j'ai vu, ça me plait pas, c'est vraiment moche et tout, ça fait vieux. Alors qu'en fait, ils avaient pas regardé le bon Wildstar. Qui est passé free to play, y'a genre même pas une semaine quoi. La mise à jour, elle a été faite, y'a même pas une semaine. Ils t'assument leur style jusqu'au bout, comme tu disais réagir. Eux ils ont un style, ils ont un jeu. Ah, je suis mort. Il y a rien dans le jeu, wow. Vous avez succombé. C'est quoi quand t'es mort ? Bah, ça te dit vous avez succombé et... Tu reviens quelque part ? Ouais, tu choisis une tombe. Niveau map, est-ce que c'est grand ? C'est gigantesque. Niveau map, c'est gigantesque, vous y regardez. Vous avez là, on est sur un territoire qui s'appelle l'enclave de Voie Lugubre. Et j'ai mis genre, en jouant tranquillement, j'ai mis genre deux jours. Ah ouais, non mais d'accord. J'ai dit bien en jouant tranquillement, j'ai mis deux jours à parcourir tout ça pour venir jusqu'à là. Et quand vous faites donc rouler en arrière, bon là on est sur les territoires d'Alizar. Et on commence ici au bosquet d'Astroclair, donc y'a encore plein, 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 plein de quêtes. Et ensuite vous passez ici sur Celestion. Et après, bon ben, on ira certainement dans d'autres terres. Ensuite vous avez, je pense que là c'est la nation qui est plutôt exilée, mais il doit y avoir quand même des territoires du Dominion. Et là ça doit être à l'inverse plutôt un territoire du Dominion avec des enclaves exilées, je pense. À moins que ce soit ça, je sais pas. Et ensuite on a une sorte d'outre-terre, outre-horizon, ça s'appelle. Donc voilà, que vous dire de plus à part venez tester. Pour ceux qui me suivent encore, qui sont encore abonnés à ma chaîne et qu'ils aiment ce que je fais au-delà d'Ankama puisque... Petite parenthèse. Mais non, Wakfu ça tue, c'est trop bien Wakfu ! Petite parenthèse, Wakfu c'est en train de couler, mais vraiment... Quatre mois de rollback. Ouais, sur Elbor il y a eu quatre mois de rollback, apparemment un mois sur Remington. Le serveur Elbor est tellement mort qu'ils ont redirigé tous les persos sur Remington. Donc ils l'ont fermé. Le jeu ultra bugué, duplication à gogo, des gens qui s'en fait des milliards et des milliards, qui s'amusent à troller en mettant, si le dépoudre de Zamoda ça a 40 milliards en HDV. Voilà, et vous petits joueurs qui galérez à vous faire des kamas, vous êtes là en vous disant mais comment ils sont aussi riches ? Et bah voilà comment ils sont aussi riches. Parce que Ankama les laisse faire comme ils m'ont laissé faire moi. Sauf que moi je suis banné, j'ai pas ragé, j'ai totalement accepté mon ban. Nous on se baladé pas avec des 1 milliard, n'empêche. N'empêche ouais, on se baladé pas avec des 1 milliard, ça c'est vrai. Pas comme si on venait niquer la communauté, mais bon après... Ça niquait pas du tout la communauté d'ailleurs. Mais bon, on l'assume. Voilà, donc j'en viens à ce que je disais, s'il y a des gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais par rapport à ce que je suis, qui veulent rejoindre la Guilde Exode, puisque la Guilde Exode c'est une Guilde qui est inter... On va dire multi-gaming, qui est inter-jeu, je sais pas si ça se dit, qui est multi-gaming. Donc on est sur Wildstar, on a des joueurs qui jouent à Counter-Strike Global Offensive, on a des joueurs qui jouent à League of Legends d'ailleurs presque tous, moi y compris. Il y en a qui sont encore sur Wakfu, donc si jamais vous voulez, pareil, on recrute dans tous les domaines. Pour ça, il suffit d'ajouter prince.artanis sur Skype, ou de me demander sur Twitter, je crois que c'est prince-artanis ou prince-artanis, je sais plus. Et vous pourrez rejoindre la Guilde sans problème. Alors sur Wildstar là, c'est une nouvelle aventure qui débute, donc bon bah si vous voulez venir jouer avec nous, c'est maintenant hein, on va créer la Guilde, et vous pourrez nous rejoindre sans problème. Pour l'instant, il y aura même pas de recrutement pour l'instant. Je pense qu'il faut le dire parce que de base, on était parti sur un Guild Wars, mais le jeu est trop simple en fait. Parce que t'arrives niveau 80 ou même pas une semaine, et puis... Il m'a pas... Il m'a pas bluffé en fait. Guild Wars, c'est pas un jeu... Il est bien, il est bien, mais c'est pas un jeu qui m'a fait rêver, tu vois. Il y a pas du... Il y a pas d'univers derrière, tu vois, c'est toujours pareil, c'est du médiéval, fantastique, machin. Le jeu au combat, j'ai bien apprécié, mais après, quand on voit les niveaux, comment c'est une simplicité à... à monter. Clairement, quelques jours, ils ont mis les niveaux 80, quoi. Ouais. Mais c'est pas à cause de ça que ça m'a... C'est pas parce qu'il est monté vite que ça m'a empêché de... Non, non, je vois, c'est vraiment le gameplay, quoi. Ouais, non, même, je sais pas... Après, l'idée d'un monde libre avec des quêtes que tu peux faire où tu veux, quand tu veux, et t'es même pas obligé de les faire... Ben, ça, c'est l'idée principale de World of Warcraft. On peut donc partir de ce point de vue-là et de se dire que Guild Wars 2, c'est un WoW-like. Autant que Wildstar. Sauf que si tu cherches la différence entre World of Warcraft, Wildstar et Guild Wars 2, tu vas vite trouver qu'il y a des ressemblances de ouf. Par exemple, au niveau du monde, entre Guild Wars 2 et World of Warcraft. Perso, l'univers médiéval, fantastique, machin, bon ben voilà, quoi. Ça va depuis les années 2000, après, bon... Bon, sur ce, laissez nouveaux commentaires, mettez des pouces verts, bleu, rouge, violet, toutes les couleurs. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez kiffé et si vous êtes pas encore abonné. Merci à Ujou et Régis pour votre participation. Ouais, c'est bon, mes amis. Et puis, si vous avez kiffé, ben, on continuera l'aventure sur Wildstar. Sinon, ben, il n'y aura plus de vidéos, mais nous, on continuera à jouer, en tout cas, puisque... Puisque pour l'instant, c'est celui auquel tout le monde a accroché. Donc voilà, bye bye, les amis. Allez, ciao les mecs ! Ciao !